Musique Et bien, bonjour à tous, c'est Willy Jema, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Special Engineer Dévastation. Alors, le Willy est passablement fatigué, je vous le dis, parce que le week-end dernier, j'ai pas fait d'épisode, parce que j'étais en Espagne, en Italie, pardon. Non, non, l'Espagne, ça c'était censé être avant, sauf qu'à cause du Covid, j'ai pas vu. Donc, non, 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 le week-end dernier, le Willy était en Italie, ça s'est très bien passé, si jamais j'ai pas oublié ça au montage, vous pouvez voir quelques photos actuellement. On s'est bien amusé, et pour le coup, c'est avec une grande joie que je referai d'autres voyages, si jamais l'occasion m'en est donnée. Mais bon, tout ceci, vous en avez rien à foutre, vous, tout ce que vous voulez, ce sont les commentaires. Un commentaire qui me dit, hâte de voir les missiles autoguidés. Oui, oui, les missiles autoguidés, il y en aura, peut-être pas tout de suite, mais il y en aura. Un autre commentaire qui me dit, dommage, ce n'est pas... Dommage que ce n'est pas être là pour... Ouh là. Dommage que ce n'est pas être là pour le live. Ça veut sans doute dire, dommage que je n'ai pas cité là pour le live. Mais les drones de BB font toujours rager, j'ai hâte de voir les prochains drones. Oui, oui, t'inquiète pas, ça... Ça, je sais que je vais vraiment remplir la gueule, c'est sûr et certain. Un autre commentaire qui me dit, pourquoi ne pas remettre le mode de bouclier ? Ça, c'est quand même le moyen de défense le plus efficace contre les attaques de drones. Alors, petit 1, le mode des boucliers maintenant ne fonctionne plus qu'avec le weapon core. Chose qui n'est pas activée sur ma partie. Donc, la réponse est non. Sans compter que, si jamais je viens à avoir un bouclier, j'ai potentiellement 600 MW de puissance. A savoir que j'ai les 300 MW qui me produisent les éoliennes, plus les 300 MW du potentiel réacteur nucléaire. J'ai une source d'énergie infinie, les éoliennes tournent en permanence. Ce qui fait que j'ai basiquement un bouclier impénétrable. Impénétrable, même si jamais il subit des dégâts, même si jamais il cède, il se réactivera. Et je suis déjà bien au-dessus de ce que, admettons, les drones de BB Flux peuvent avoir en termes de bouclier. Donc, non. Non, j'ai fait l'erreur. Enfin, j'ai fait l'erreur. Non, on s'est bien amusé dans la saison 4. Mais pour le coup, dans la saison 4, je les avais. J'étais surpété bien au-delà de tous les autres PNJ. Sauf au-delà des boss, mais les boss, je ne les ai pas affrontés. Donc, pour le coup, j'estime que le bouclier, même si jamais j'en chie, ce n'est pas nécessaire. C'est bien, ça me permet de jouer différemment. Et ça me permet de me causer un peu les mélanges. Ce qui n'est pas un mal. Un autre commentaire qui me dit Salut Willy, pourrais-tu augmenter le volume de ton enregistrement ? Je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres, mais j'ai mon volume à fond. Et je t'entends à peine. Sur ce, continue comme ça, je n'ai pas la possibilité de toujours venir sur les lives. Mais je regarde toujours tes vidéos. J'ai appris pas mal de petites astuces. Un grand merci à toi. Hâte de voir les suivants. A plus. Alors, si jamais je n'ai pas oublié, le son de cet épisode est un peu plus élevé que la normale. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous convient. Parce que pour le coup, c'est la deuxième fois, je crois, que je reçois ce genre de commentaire. Bon, deuxième fois en plusieurs années, donc ça va. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que le son de l'épisode est trop fort, tout ça. Et pour le coup, j'en tiendrai compte pour les prochains montages. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais. Et un dernier commentaire. Alors, ce commentaire-là me donne des égores d'estomac. Salut Willy, désolé, j'ai raté le live du 21, mais pour la cage d'ascensure, pourquoi ne pas mettre une plateforme avec des propulseurs et des plaques de fusion ou des plaques magnétiques sur le côté pour l'attacher à la base ? À ça, tu rajoutes une batterie ou deux en dessous et ta plateforme devra très bien se soulever. Alors, oui, non. Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que si jamais la plateforme vient à toucher un côté ou un autre, parce qu'admettons quand elle va monter, elle ne va pas être droite, la plateforme va vite faire... Et là, là-dessous, là, là, c'est le bas, là. Donc, la réponse est non. Je suis navré. Je ne mettrai... Je ne mettrai en aucun cas des propulseurs sur une plateforme. Alors, on a continué à débattre un petit peu et il m'a dit, dans ce cas, est-ce que tu ne pourrais pas mettre ça avec des roues pour stabiliser avec les propulseurs ? Non. Non, parce que c'est la même. Si jamais la plateforme vient à cogner, le Willy va faire... Donc, la réponse est non. Non, je suis navré. La réponse sera totalement non à ce genre de choses. Ceci dit, très chers amis, aujourd'hui, ça va être épisode de l'ascenseur. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, je vais essayer de le construire de manière pas éclatée, si possible. J'aimerais bien. Extreme Offset Spotlight. Oh, tiens, j'ai ça aussi. Extreme Spotlight. Oh ! Bon, là, c'est ça qui m'intéresse. Mais, d'accord, ok, c'est bon, ça va. Hop ! Alors, déjà, avant toute chose, et on va changer de couleur parce que je trouve ça absolument immonde. Voilà. Mettons une lumière en bas. Histoire de voir ce qu'il en est. Cette lumière sera virée par la suite, bien évidemment. Comme vous le voyez, l'intégralité a été construite. J'ai mis un peu de temps pour ça. D'ailleurs, je suis trop con parce que pendant que j'étais en train de construire, je n'ai pas allumé les batteries, ce qui fait qu'elles ne sont pas rechargées. Juste des billes. Je ne sais pas comment ça. C'est la chose qui arrive. Et donc, étant donné que les... Étant donné que les, comment dire... Les... Les bulletins de ripère ne peuvent pas venir jusqu'en bas. J'ai tout construit à la main. Ça a été long. Ça a été chiant. Vous voyez que même là, il a fallu que je creuse pour certains trucs. Donc, bon. Ça a été un peu casse-couille. Mais bon, en soi, ça, ça va, ça va. Hop ! Alors, attendez. Hop ! Cette lumière-là, on va la configurer sur qu'elle éclaire le maximum. Parce que quand même... Voilà. Extreme light. Celle-ci, je vais la laisser active. Sur un rayon de 200 mètres. Voilà. Intensité à 0,5. Est-ce qu'on y voit quand même quelque chose. Et celle-ci, je vais la renommer en extrême-temporaire. Voilà. Comme ça. Au moins, on est bon. Regarde ce qu'il y a en bas. Ah oui. C'est déjà un peu mieux éclairé. Alors. Maintenant, quelques petits récapitulatifs du destiné. Vous vous en souvenez, le destiné, quand il était en construction, c'était quand même vachement chouette. Parce que j'avais fait en sorte qu'il ait 4 pistons de manière à stabiliser au maximum la construction. Alors, j'ai bien l'intention de faire la même dans cet ascenseur-ci. Le truc, c'est que, comme je vous l'avais expliqué, il va me falloir, au bas mot, 40 pistons. Pour, comment dire, pour pouvoir atteindre entre le sol de ma base et le sol du sous-sol. Donc, 40 pistons x 4. Ça fait un petit peu 160. Si jamais ma mémoire n'est pas trop défaillante. Donc, je ne sais pas comment le jeu va réagir. Je vais essayer, bien entendu. Mais je ne sais pas comment le jeu va réagir. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que j'ai d'autres pistons sur cette base ? Je ne sais même plus. Est-ce que... Non, je n'ai pas d'autres pistons, je crois. Il me semble que je n'ai pas d'autres pistons. Alors, oui. Au passage, si jamais vous avez vu le dernier live, j'ai essayé de faire en sorte qu'un piston parte de là-haut et aille ici pour tout construire. Le truc, c'est qu'il semblerait que les tenseurs d'inertie des pistons, quand ils sont couplés aux tenseurs d'inertie de rotor, ça fasse tout péter. Et la preuve en est que les pistons, je ne les ai même pas activés, qu'ils étaient tous déjà morts et qu'ils sont tous cassés la gueule en bas. Donc, voilà. Et juste pour dire que je ne mettrai pas de rotor sur cette grille. À un moment, on va pas se mentir que ça m'a un peu fait chier. Alors, est-ce que j'ai des pistons ? Non, visiblement, je n'en ai pas, ce qui me convient. Alors, descendons donc. On va peut-être... C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Alors. Voyons voir pour l'ascenseur. Si jamais je vois que l'ascenseur n'est pas supporté par le jeu, j'ai fait en sorte que... Si jamais je vois que l'ascenseur n'est absolument pas géré par le jeu, j'ai fait une cage. J'ai fait une cage, ce sera des escaliers, tout simplement. Mais bon, je me dis que, en théorie, lol. En théorie, c'est pas censé buguer. Alors, la théorie, à un moment, on va pas se mentir que... Déjà, là, quand tu vois que... Si jamais je visse pas le centre le piston, je pourrais le poser. À un moment, la théorie. La théorie, me dit, fuck ! Et elle me dit, bien, bien, fuck, d'ailleurs. Là. Ça va être long de tout se le poser. C'est si, 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 je vous le dis. Et allez, là, il veut pas. Et il veut bien, là, il veut pas. C'est assez bizarre. Avant les pistons, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ils auront eu sur à créer des problèmes avec les pistons. Je veux dire, les pistons ont toujours eu des problèmes, hein, bien sûr, mais... Voilà, quoi. Donc, 160 pistons, hein. On va peut-être pas l'oublier, celle-là. Parce que c'est bien, je veux bien essayer de mettre ma rancœur contre les pistons de côté, hein. Je dis pas, hein. Préparez-vous à clipper, hein. Préparez-vous à clipper, parce qu'il y a des chances que le jeu ne supporte pas, déjà, les 160 pistons. Qu'ils s'activent tous en même temps. Parce que, oui, si jamais je mets 4 piliers, vous pensez bien que c'est pour les 4 piliers s'activent en même temps. Pour un maximum de stabilité, du truc. Logique. Donc, il y a un moment... Voilà, voilà. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ça marche, hein. Mais... Je suis pas... Je suis pas forcément dupe non plus, quoi. C'est encore loin ? Ah, un peu, hein. Vous voyez que là, je vois la zone. Je vois la zone que je vais creuser, là. Donc, forcément, oui, c'est encore un petit peu loin. Tac. Ça va être particulièrement long et particulièrement chiant. Vous savez quoi ? Je crois que vous allez avoir droit à l'ellipse, une fois le premier pilier fini. Impossible de placer le piston. Et ta mère, est-ce qu'elle peut le placer le piston ou est-ce qu'il faut que je l'aide ? Impossible, ça. Ta mère, elle s'est utilisée les pistons ! Pourquoi est-ce que toi, tu n'y arrives pas, hein ? Sans déconner. Oui, je sais, les mamans n'ont rien à voir là-dedans. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh... Tac. Qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, je tourne, c'est la fête des mères. À un moment, il faut bien qu'elle prenne un peu, quoi, non ? Non, c'est pas drôle. Oui, je sais, je suis un connard, vous avez le droit de le dire. Putain, je suis fatigué. Qu'est-ce que je donnerais pas pour donner plus marre ? Euh... Non, c'est-à-dire ? Il faut attendre que l'Aidbox apparaître, en fait. C'est totalement con, mais c'est totalement comme ça, malheureusement. J'y suis là ? Ah, mais regardez, j'y suis. Je suis même pile de poils. Parfait. Bon, allez. Très chers amis, je vous fais une ellipse jusqu'à ce que j'ai mis les 4 piliers, et je reviens. À tout de suite. Avec l'on se dise-là. Voilà, très chers amis, donc, les 4 lignes de pistons sont faites. J'ai eu la magnifique idée de voir que, quand j'ai construit cette ligne de convoyeur, est-ce que vous pensez bien que je ne vais pas construire tous les pistons à la main ? Je ne suis pas assez fou pour ça. Les pistons en bas faisaient doux, 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 et au final, ça m'a frappé, et ça m'a décalqué contre le mur, et je me suis vaporisé. Donc, bon, disons que l'aventure pistonnière fonctionne très mal. En tout cas, ça commence extrêmement mal. Alors, on va essayer, comme on me le dit sur le chat, de faire ça avant, de faire en sorte que les pistons soient reliés tous entre eux de manière à les sécuriser un peu. Chose que j'avais fait sur mon destilé, et qui, je l'espère, sera aussi efficace ici. Même si, je ne sais pas, j'ai un doute. Je ne me l'explique pas, mais vraiment, j'ai un doute. Alors, tac, tac, comment puis-je faire la chose ? Hop, non, ce serait plus, attends, hop, ce serait plus, tac, comme ça que je devrais le faire, je pense. Hop, hop, voilà, normalement. Regardez, vous voyez l'écart entre les deux, là ? Ça, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal, parce que là, ils sont tous censés être droit, normalement. Je ne vais pas te rapprocher un petit peu, toi ? Salut, il ne faut pas se rapprocher. J'ai mon idée. Je vais me faire insulter. Mais, j'ai mon idée. Tout va très bien se passer. Eh bien, écoutez, à un moment, je n'ai pas le choix. Le jeu, il fait n'importe quoi. Il faut bien que, voilà, quoi. Il faut bien que je fasse en sorte que, les gars. Alors, hop. Ah, tiens, regardez, là, là, je peux pas. Pour l'instant, qu'il me obscure, là, je ne peux pas. Et là, vous voyez, le décalage, là, ce n'est pas normal, les gars. Je vous le dis, ce n'est pas normal. Les lignes sont censées être droite. Mais genre, vraiment droite. Droite comme un i, droite comme une... Tour de piste. Je vous dis, la tour de piste, c'est pas droite. Tac. Bon, alors, attendez. Ce que je vais faire. Et on dit que c'est quand même la dimension. On va voir si jamais ça marche. Je vais essayer d'y mettre un propulseur. C'est comme ça que j'avais fait dans mon tuto, je me souviens. Avec la longueur des pistons, ça devrait le faire. Tac. Voilà. Petit propulseur à hydrogène. Défait. Euh, petit propulseur à pas droite. Je suis avec dans l'hydrogène, ça veut trop. Hop. Alors, s'il te plaît, tu veux bien te dire ? Merci. Impossible de retirer les plaques d'acier, nan, 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 mais ça fait couille. Très bien. On lui dira, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème avec ça. Hop. Celui-ci a l'air d'être légèrement plus haut que celui-là. A priori, ça pose pas de problème pour le maître, de toute manière. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Si, mais si, je vous le dis. Pour les fusionner, il faut les éteindre, puis les allumer, attendre 10 secondes et pouce fusionner. Ah ouais ? Attendez. On me donne une astuce sur le chat. On va voir si jamais ça marche. C'est une astuce qui me ferait autrement mieux que la mienne. Donc, on va voir. Hop. Je vais juste avoir ceci, moi, c'est tout. Hop, là. Je veux juste ça, moi. Rien de plus, rien de moins. On va quand même avoir accès en bas, parce que sinon, ça va le faire. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Oui, le Willy tente des choses comme ça. Alors. Première des solutions qui m'est donnée. Hop. Toi, tu te mets comme ça. Merci, ma grande. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat ? Les fusionner, je ne voudrais pas grand-chose, mais les bloquer via un train sur les murs sera plus tard. Oui, oui, ça, c'est totalement prévu, ça. Pour les fusionner, il faut les éteindre, puis les allumer, attendre 10 secondes et pouce fusionner. Très bien. Voyons voir ce qu'il en est. Hop. Bloc de fusion. Tac. Tac. On les éteint. Ok. On les allume. On attend 10 secondes et pouce fusionner, c'est ce qu'on me dit. On attend 10 secondes et on va voir si jamais ça se fusionne. Si ça se fusionne, je rigole. Je vois que les 10 secondes ne changent absolument rien au problème. C'est malheureux, mais... Du coup, essayons ma technique à base de propulseur, parce qu'à un moment, il faut y aller quand même. Propulseur, atmosphérique. Ça les rapproche. Et ça les fusionne. Ça marche. Et hop. Ça aussi, ça marche bien. C'est tellement con. Ça me fait marre, il est en bon. Ça me fait marrer. Ça marche, ça marche. On va faire une sauvegarde quand même. Bien que je ne la rechargerai pas si jamais ça explose, mais... On va quand même faire une sauvegarde, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une connerie. C'est surtout vu ce que je suis en train de faire. Bref. Maintenant. Maintenant, maintenant. Excusez-moi, mais je trouve ça un peu lamentable qu'on doit faire ce genre de choses. Là, je ne peux pas. Là, je peux. Bien. Tac. Tac. Et là, pour le coup... Non, toi, tu ne veux vraiment pas ? D'accord. Je me charge de ne pas te laisser vraiment au choix, si tu veux, mon avis. Très bien, très bien. Alors. Mon ami le propulseur. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là, histoire d'y avoir un accès. Voilà. Mon ami le propulseur. Hop. Tu vas pousser. Voilà. Comme si ta vie en dépendait que tu vas pousser. Voilà. Maintenant que c'est poussé. En théorie. J'ai bien dit, en théorie. Je devrais pouvoir. Ah, ça ne fonctionne pas. Misère et malédiction. Ça ne fonctionne pas. Je pense que la poussée n'est pas assez puissante. Ou alors, que juste le propulseur est mal foutu. Voilà. Arrête de déconneries, propulseur. Ça, merde, ça s'en va chier. C'est de la magie noire, on me dit sur le chat. C'est vrai. Mais néanmoins, ça marche. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Alors. Tac. Ce que je vais faire, c'est que pour le coup, je vais le mettre dans ce sens-là. On a vu que ça marchait. Donc, à un moment, voilà. Hop. Oui, c'est de la magie noire. Écoutez, je fais ce que je peux. Ce que je... Voilà. Je devrais l'avoir décadé un petit peu plus, là, non ? Je devrais, en théorie, pouvoir... Oui, ça marche. Ha ha. Ça marche par intermittence, mais ça marche quand même. Tout va bien. Parfait. Ça, c'est fait. Là, je vois certaines personnes sur le chat qui sont estomaquées et que ça fonctionne, ce que je veux dire de faire. Je vous comprends tellement, les gars. Alors, voilà. Maintenant, tout ceci est fait. Pof, pof, pof. Il ne me reste plus que celui-ci à faire. Je vais faire comme les autres. Pour me faire chier. Parce que des fois, vous voyez, comme quoi se faire chier ? Des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut un grand propulseur. Mais non. Un peu comme petit, ça marche. Tout de suite. On me dit qu'il faut un grand propulseur. Mais n'importe quoi. Moi, je dis, avec un petit, ça marche. La preuve, on est. Merde. Alors. Hop. Je vais avoir besoin d'un propulseur. Oui, il semblerait. Je suis content d'utiliser ma connerie. Je me demandais pour rien du jour, comme ça. Alors. Hop. Je vais quand même mollo, hein, sur la force. Voilà. Que les flammes de l'enfer t'emportent, tout ça. Alors. Hop. Là, c'est dans le bon sens. Hop. Ta-da ! Elle n'est pas belle, la vie ? Moi, je dis, il n'y a que ça de vrai. C'est de la magie noire, certes. Mais au moins, ça marche. Voilà. Et là, en théorie, c'est censé être plus stable. Ah, la théorie. Bon. Alors. Maintenant que tout ceci est fait et bien fait. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Voilà. On va donc faire ceci, comme cela. Tac, tac, tac. Et donc là, si jamais je ne dis pas de bêtises. Je devrais pouvoir, normalement, virer les blocs de fusion par la suite. Hop. Oui, absolument. J'ai l'idée de virer les blocs de fusion. Parce que si jamais je ne les vire pas, ils peuvent s'éteindre à tout moment. Parce que c'est ce besoin de... Ah, et j'ai pas assez de plaques d'acier. Enfer et d'amnation. J'aurais pu poser un rotor. Plus jamais je pose un rotor sur un piston, qu'on soit clair. La dernière fois que j'ai posé un rotor sur un piston, ça a été catastrophique. Plus jamais je le refais. J'espère avoir été très clair sur le sujet. Non, vraiment. D'ailleurs, on va quand même aller se remplir en hydrogène. Parce que je vois que j'en ai plus des masses. Ça me fait un peu peur, cette histoire. Rotor et piston. Il ne faut pas mélanger les deux. Surtout pour mélanger les deux. On a vu ce que ça a donné la dernière fois que j'ai voulu utiliser ça. Là. Attention, ça a pété. Mais non. Il n'y a aucune raison que ça pète. Si jamais le Willy fait ça dans les règles, ça ne pètera pas. Si le Willy fait ça dans les règles. Attention. Je vois tellement qu'ils sont en train de se mordre les doigts en ce moment. Putain, mais ça construit vachement bas. Je pense que j'aurais pu éviter de construire tout ça à la main. Quel enfer. Ok. Alors. Voilà. Alors maintenant, je vais juste éviter quand même des conneries. Vraiment, j'aimerais. Voilà. Comme ça, les deux mètres sont encore soudés. Vous voyez que ça bat le man quand même pas mal. Ça se voit. Et après, on me demande pourquoi je n'ai pas confiance. C'est curieux. Et voilà. Plus besoin de bloc de fusionnage. Parfait. Parfait. Tidilala. Tidilala. Parfait. Tidilala. 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 On a vu qu'ils pouvaient venir jusqu'ici. J'ai récupéré mon cadavre. Ils sont tous fusionnés entre eux. Moi. Je suis démoniaque. Voilà. Maintenant qu'ils sont tous fusionnés entre eux. Je peux commencer à me chier dessus. C'est bon. Non. On va quand même essayer de faire les choses bien. A savoir que tous les convoyeurs là. Je vais les construire. Parce que c'est les build-and-ripper qui vont construire les pistons. Ça ne va pas être moi. Je vous le dis. Je n'ai pas la patience de faire des allures tout le temps. C'est pour ça que j'ai tiré un câble de convoyeur. Hop. Hop. Tout ceci va très bien se passer pour moi. Alors. Les convoyeurs. Les convoyeurs. Cette astuce de maintenir contrôle pour retirer 10 de chaque. Sans fermer la... Comment dire. Sans effacer la liste. Ça c'est bien ça. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit moi non plus. Je vous le rappelle. Je suis fatigué. Bien entendu. Tout en béton. Parce qu'on n'est pas à faire ça. Après tout, même le bois se fait que je t'ai plus. Je pense que l'idée d'utiliser les roues pour les côtés est pas mauvaise pour stabiliser l'ensemble. Oui oui oui. Alors ça oui je suis totalement d'accord. Ça je vais le faire. Tu peux être sûr. Évidemment. Mais ça m'obligerait à mettre des retors sur des... Alors j'espère. Bon attendez. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. C'est ça que je veux faire. Ça m'oblige à mettre des retors sur des pistons. Et vous me dites que... Merde. Suis-moi je parlais au chat. Du coup je fais n'importe quoi. Et vous me dites que l'idée est bonne. Vraiment. Vous osez. Je sais pas comment vous pouvez vous regarder en face ce soir. Les roues en petits blocs. Secret Maya. Les roues en petits blocs en plus. Bah tiens pourquoi pas. Pourquoi pas mettre des roues en gros blocs. Les roues en petits blocs c'est bien aussi. Non non non. Oui. J'essaierai de faire un système relativement fiable. Même si là en vrai je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Étant donné que là j'ai 4 pistons qui soulèvent une seule structure. Ça devrait rester en théorie en tout cas relativement stable. J'ai insisté sur la théorie de la chose. Ouais. Non vraiment vous croyez. Ça va bien se passer. Mais si mais si je vous le dis. Hop. Hop. Non c'est pas ça c'est ça. Là. C'est un travail de longue haleine. Mais il le faut chers amis. Je veux vous montrer à quel point c'est calaire. Dites vous que là tout ce que je fais là je l'ai fait pour tous les murs. Et je l'ai fait en off s'il vous plaît. Je l'ai même pas fait en live parce que je me suis dit que ça fraîche. Bon bon. Comprenez que je vous arrive au moins une petite torture. Il faut pas de retors. Non on est d'accord. On est d'accord qu'il faut pas de retors. J'essaierai sans. J'essaierai sans. Si jamais je vois que ça déconne j'essaierai avec. Mais si jamais je vois que ça déconne c'est que ça a explosé. Auquel cas ça va me faire très très chier très très vite. Et au final tout ce que je vais y faire c'est juste des escaliers. Ah. Ok. Ok. C'était tout ce que je voulais voir. Tac. Et tac. Pour le coup. J'ai mis un petit conteneur forcément vous pensez bien. Je vais pas m'amuser à monter là-haut tout le temps ça m'enmerde. C'est long mais il faut. Je veux dire à un moment. Vous voulez voir des projets titanesques. Très bien moi je vous en montre des projets titanesques. Mais vraiment faut pas s'étonner que ça peut être tout le temps de construire aussi. Ça cache la lumière que je me suis cassé le cul à mettre en bas. Voilà. Ouais vas-y prends tout. Prends tout. Faut plaisir. Tac tac tac. Tac tac tac. Ok. Alors. Est-ce que ça bouge. Alors. Selon bulle d'info ça bouge. Sur le dit c'est tellement léger que je le vois. Enfin si je le vois un petit peu mais. Sans plus quoi. Je me dis que potentiellement ça peut marcher. Alors. Tac tac tac. Il va me falloir. Trois convoyeurs. Et un chalumeau. Hop. Hop. Et j'ai viré les convoyeurs. Forcément. Il ne s'appelle pas Willy qui veut. Hop. Donne-moi tout. Parfait. Alors. Tac tac tac. Tac tac tac. Ah bah de toute façon je n'ai pas besoin d'un petit convoyeur. Je suis trop content. Je n'ai pas besoin de faire ça comme ça. Et ça marchera très bien. Normal. Hop. Parfait. Parfait. A partir de là. On est bon. Hop. Et j'ai même prévu une astuce pour le déconstruire après. Eh. Comme quoi. Alors. A voir si j'ai mon astuce. Je ne vais pas passer. Je ne suis pas sûr. Mais bon. On verra. Hop. Alors. Le build on repair. Voyons voir. Toi. Build on repair. Temporaire. Tiens. Tiens. Tata. Euh. En fly mode bien évidemment. Euh. Well before grind. Euh. Well to course. Ça marche aussi. Usiner color. Non. Euh. Et les autres. Oui. Uh. Well to find. Non. Tata. 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 Mais ça te fait plaisir. Hop. Non. Ça. Non. Ça. Oui. Montre moi ta zone. Montre moi ta zone. Euh. Est-ce que ta zone est active ? Je ne la vois pas. C'est un peu normal tu me diras. Mais. Ouais si c'est bon. Ta zone est active. Zone noire comme la mort. Euh. Ça va pas jusqu'en bas. Mais c'est pas grave. La zone je peux la déplacer. Tout va bien. Hop. Ok. Allez. Petit build on repair. Fais ton office. Hop. Construis c'est un ordre. Et il construit. C'est un ordre. Pourquoi j'entends le bruit de mes nannies ? Tu construis un jour ou il faut juste que je t'aide ? Le build on repair fait le bruit de mes anciennes nannies. C'est fou ça. Pourquoi ? Ah. C'est bon ça commence. Hourra. Ça commence ? Hourra. Ah oui ça commence. Je vais te mettre un peu de temps. Par contre je crois que les têtes tu ne vas pas le faire. Parce que ce build on repair est une tête de mort. Vous voyez ça se fait. Juste les têtes je crois qu'il ne va pas le faire c'est bon. Je ne suis jamais là que ça. Vous voyez comment ça bouge là ? Là j'ai moyennement confiance par contre. Mais genre vraiment moyennement confiance. Du futur. Là vous allez me dire. Oui mais oui tu n'es pas obligé de les construire les têtes de piston. Si jamais je veux que ce soit plus solide. Parce que là l'intégrité 0,2. Bah 0,2. Contre une intégrité de 1000. Moi je préfère l'intégrité de 1000. Vraiment. Au cas où ça vient à faire. Je préfère que ce soit plus solide qu'autre chose. C'est mon avis hein. J'ai besoin de grand tube d'acier. Ça va être particulièrement long et particulièrement chance. Je vous le garantis. Déjà le plus chance c'est de les poser. Maintenant qu'elles sont posées je vais juste à les construire. Et ça c'est le build and repair qu'il fait. Donc tout va bien. Hop. Il y a besoin de grand tube. Il doit construire moi ce moment-là. Là j'ai pas de grand tube d'acier. Là j'ai pas de construire. Décidément. Bon bref. Très chers amis. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas si jamais il est assez long ou pas. J'en ai aucune idée de l'être insère. J'espère néanmoins qu'il l'est. J'espère que vous appréciez le retour d'un Willy qui fait n'importe quoi sur Space Engineer. Mais ça je suis sûr que vous appréciez. Forcément il le fait. Non ça c'est bon. Ah ça c'était pas bon. Je sais pas du tout si je mets les build and repair. Si je mets le build and repair va les faire ça. J'en ai aucune idée de jouer. Enfin bref. Très chers amis. On va attendre que le build and repair ait tout fini. Et puis on verra bien. Allez. Moi j'espère que cet épisode de Space Engineer vous sera plu. Je vous dis pour le coup. A très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici portez-vous bien. Et à la prochaine. Dis Willy tu pourrais pas pensager le tenseur d'inertie. Il est actif. Le tenseur d'inertie est actif. Et quand tu vois comment ça bat le dingue dans tous les sens. Je suis moyennement peur quand même. Il faut te mentir. Oh hypotheses. J'xvvvvvvvvvvvvvvvvvvvn' Save a llev... Et gwкивavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv我觉得 vvvvvvvvvvvvоронjvvvvvvvvvnvvvvvvvvvvtvvvvvvjvvllvvvvvvvvdvvv patientvvedvvvvvvvvvvvvvvvv wor vvvvvvvvvvvvvvvvvvv Merci.